Accepter vraiment ce qui se joue là maintenant, sans rien attendre d'autre, sans que ton esprit soit en demande, sans que tu ne réagisses à toute la pensée qui vient cogiter pour quelque chose d'autre. C'est là où l'on trouve la quiétude, dans ces moments où il y a cette rencontre avec le moment où tout se passe. L'esprit est tout le temps occupé avec ce qui serait mieux, plus avantageux. Donc ça fait que nous sommes souvent en quête, je dirais pour la plupart, toujours en quête de quelque chose qui pourra nous donner un peu de gaieté. C'est pour ça que ce que tu es là maintenant est très important de le voir, de l'accepter, de le vivre, d'être cela, d'être là, présent avec ce qui se passe. Et ne pas réagir à ce que la pensée propose, parce que la pensée elle va t'emmener tout azimut. Elle va vouloir que tu sois mieux, que tu sois plus serein, plus illuminé, plus clair, plus moins confus. Elle va te proposer ce désir à atteindre. Mais ce ne sera qu'un désir que tu auras. Et le désir te fera fuir ce que tu es en train de vivre là. Et ce que tu vis, c'est la chose la plus importante. Parce que le vivre, ça veut dire que tu es présent avec ce qui se passe. Et là, il y a une grande intelligence, parce que tu vois vraiment l'aspect de ce que tu es. Et tout l'aspect de ce que tu es est là, et tu es en train d'être l'observateur, d'être celui qui est là à accepter, à voir ce qui se passe. Et quand tu vois ce qui se passe, alors il y a un domaine illimité qui peut se présenter à toi. Parce que tu vois les charnières, tu vois les rouages, tu vois qu'est-ce qui fait que tu restes coincé dans ces mêmes attitudes. Donc la vie, c'est quelque chose que tu dois vivre là où elle se passe. Dans ta tête, il n'y a pas la vie. Tout ce que tu imagines, tout ce que tu aimerais, ce n'est pas ce que la vie est. Ça, c'est ce que tu désires. Ça veut dire que si tu es présent là maintenant, tu vas voir tous les schémas de pensée qui sont impliqués. Tu vas les capter. Tu ne seras pas dans la compulsion d'une action pour enrayer ce qui est en train de se jouer. Tu vas être présent. Parce que tout ce qui se passe pour la plupart du temps, c'est que nos pensées nous embarquent. Et nous embarquent hors de la réalité. La réalité, c'est que tu es là avec ce que tu vis là. Mais il y a quelque chose qui te monte à la tête en disant que moi, je n'aime pas ça. Je voudrais autre chose. Je suis malheureux. Je veux être heureux. Je ne veux pas vivre ce moment malheureux. Pourtant, c'est la seule chose que tu as là. Et si tu veux ce qui n'existe pas, alors tu vas l'inventer. Et tu vas te leurrer avec ça. Tu vas te faire croire qu'il y a quelque chose à atteindre. Alors que si tu laisses les choses être ce qu'elles sont maintenant, tu vas comprendre qu'il n'y a rien à atteindre. Il y a juste à laisser les choses se mouvoir, fleurir. Et puis, autre chose arrivera. Tu vas voir le mouvement de la vie. Tu seras conscient de ce qui se joue. Et en étant conscient, alors, il y a une transformation qui se joue. Parce que, comme tu es conscient de ce qui se passe, et cette conscience, quand tu es conscient, c'est cette présence qui voit. Eh bien, cette présence, elle est une perception qui met de l'ordre. Elle enraye la donne. La donne, la donne change d'elle-même, parce que tu as vu. C'est comme si tu avais vu que l'histoire du prince charmant n'existait pas. Donc, tout de suite, la réalité, elle est face à toi. Et c'est ça que tu vas pouvoir mettre en place. Cette réalité sera quelque chose pour toi de vrai à ce moment-là. Et c'est cela que tu vas voir, cela, la perception de tout cela. C'est parce que tu as accepté de reconnaître que tout le reste n'est pas vrai. Donc, cette manière qu'on a de fuir les choses est ancrée dans nos esprits depuis des décennies et des décennies. Parce que nous avons l'impression qu'il y a quelque chose ailleurs, quelque chose d'autre. Que la vie que nous avons, elle n'est pas celle-là. Donc, nous sommes toujours enclins à aller au-delà de ce qui se passe vraiment maintenant. De chercher quelque chose d'autre. D'aspirer à quelque chose d'autre. Et à ce moment-là, la vie qui se passe n'est pas vécue. Ça, ça veut dire être terriblement sincère avec toi-même. C'est-à-dire que tu n'es pas ailleurs que présent. Cette présence, c'est la sincérité. Sincérité de ce qui se joue. Tu ne te leurres pas, tu ne te racontes pas d'histoire. Tu es là. Et ça, c'est un esprit capable de vivre beaucoup de joie. C'est un esprit capable de regarder les choses telles qu'elles sont. Et de ne pas se leurrer. Parce que figure-toi que quand tu te leurres, quand tu te racontes toutes ces histoires que tu aimerais vivre, parce que tu n'es pas dans la bonne condition, tu n'es pas joyeux, tu n'es pas tout ce que tu aimerais, tout ce que tu as entendu de comment il faudrait que tu sois. Et bien, quand tu acceptes, tu sais qu'il n'y a que ça. Ce que tu es là n'est rien d'autre que un paquet d'histoires qui se propagent, qui se jouent. Et en fait, elles te ravivent tes émotions. Tes émotions demandent que tu puisses vivre ce que tu connais. Et ce que tu connais te vient à l'esprit. alors tu abandonnes ce qui se présente à toi. Parce que ce n'est pas convenable. Donc tu t'accroches à ce que tu connais. Mais ce que tu connais, ce n'est que de la mémoire. Tout ce que tu as appris, les conclusions que tu t'es faites. Et tout ça, ce n'est pas une réalité. La réalité, c'est ce qui se passe. Ce n'est pas la conclusion que tu t'es faite. La conclusion que tu t'es faite, elle est morte. Elle est finie. C'est du passé. C'est ce que le passé était. Et tu as fait une conclusion sur ce que le passé était. Mais là, maintenant, il y a quelque chose de nouveau. et tu retournes tout de suite à ta conclusion. Parce que tu as peur de perdre pied. Parce que tu as cette conclusion et tu veux faire en sorte que cette conclusion se fasse valoir. Mais il n'y a rien que tu peux faire à valoir si ce que tu penses n'est pas une réalité. Ce que tu penses n'est que la mémoire, tout ce que tu as vécu, ça se réitère. Et tu t'en fais une conclusion et tu veux le faire valoir. Et tu deviens arrogant quand tu es comme ça. Parce que tu imposes. Parce que tu dites comment les choses devraient être. Tu ne vois pas la vie comme elle est. Tu vois la vie comme elle devrait être. Et tu imposes aux autres ce que tu vois, ce que tu aimerais. Donc les autres ont tendance à t'obéir parce que tu as de la notoriété. tu as quelque chose qui impose. Et c'est comme ça que le monde devient l'esclave des uns et des autres. Parce que chacun cherche à organiser la vie des autres pour que ce soit au goût de celui qui organise. donc tout ce que tu vis maintenant si tu ne l'acceptes pas c'est ce que tu vas faire. C'est ce qu'on aura tous tendance à faire. On aura tendance à fabriquer une vie et crois que cette vie c'est la chose qui nous faut et on va la faire susciter à partout moyen. On va faire exister l'idéal que l'on a par tous les moyens. Donc dans ce monde on a appris à faire ça. C'est-à-dire c'est la conformité le système établi la norme établie elle exige que les choses soient selon les conclusions acquises et nous vivons dans un monde comme ça et c'est pourquoi nous sommes formatés dans ce sens-là parce que toute la vie on t'explique ce qu'il devrait y avoir. Il faut que tu y arrives tu réussisses il faut que tu te fasses une place il faut que tu tu t'imposes et tout ça ça fait que nous avons le monde que nous avons là maintenant avec beaucoup de souffrance parce que plus personne n'est libre libre d'être ce qu'il est parce que quand tu restes ce que tu es quand tu vis avec ce que tu es avec ce que tu as alors tout se transforme tout peut se transformer mais quand tu vis avec ce que tu aimerais et que tu as mis les choses sous le tapis alors l'activité incongrue elle se meut dans l'ombre et c'est ça que nous voyons en fait nous ne voulons pas le voir mais c'est ce qui se passe autour de nous dans le monde nous n'aimons pas parce que nous savons que ce n'est pas ce que nous voulons au fond de nous mais c'est nous-mêmes qui avons fait exister cela parce que nous avons refusé de regarder ce qui se joue ce que tu es c'est cette présence maintenant et cette présence voit les choses telles qu'elles sont donc il faut que tu sois présent il faut que tu prennes conscience de ce qui se joue et non pas fuir ce qui se joue parce que dès que tu fuis alors la pensée entre en oeuvre elle t'emmène elle te fait faire un voyage dans l'idéal et elle te montre tout ce que tu aimerais elle te montre tous les désirs de la vie pour pouvoir esquiver la réalité alors que ce qui se passe là quand tu es présent c'est ça qu'il faut vivre 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 l'instant vivre l'instant qui se joue cet instant si tu le juges tu ne pourras pas le vivre si tu réagis à cet instant en disant c'est bien ou c'est pas bien alors tu ne pourras pas le vivre accepter s'accepter pour pouvoir changer la donne se voir tel que l'on est et ainsi cette vision cette vue change la donne tout ce qui est incongru se transforme en quelque chose d'unique quelque chose qui n'a rien à voir avec la situation rien à voir avec ce que tu veux c'est quelque chose qui se passe en dehors de toute l'activité de la pensée c'est à dire il y a une liberté tout se débloque et il y a ce moment d'extase mais ce n'est pas un but ça nous avons l'impression qu'il y a un but c'est justement parce qu'il n'y a pas de but le truc c'est de vouloir être ça ça crée beaucoup de problèmes mais d'accepter ce que tu es fais que ces choses arrivent d'accepter de te voir fais que l'intelligence qu'il y a quand tu vois fais surger à cette chaise on est tout un chacun responsable de cette émergence de soi parce que ça c'est le vrai soi quand il y a cette émergence au-delà de ce que la pensée propose au-delà de la stagnation donc il faut voir toutes ces choses là être avec vivre et tout ça peut être changé à cause de la faculté que tu as de laisser être ce qui se joue mais pas faire en sorte qu'il y a quelque chose que tu aimerais et que tu mets en place le monde est mis en place on a mis un monde en place qui montre ce que nous voulons ce que nous désirons et en fait tu peux voir combien de problèmes il y a dans ce monde ces guerres ces disputes toute cette souffrance là il y a de la souffrance dans le monde mais souvent on le met sous le tapis on ne veut pas que cette souffrance nous atteigne donc on fait tout pour vivre la vie comme elle devrait être pour ne pas souffrir donc on se croit être en sécurité en inventant l'idéal vie mais en fait ce n'est pas vrai c'est une illusion tu te donnes de quoi une illusion parce que tu as trouvé un instant de répit et en fait tu t'es illusionné par l'illusion que tu t'es faite par l'idéal que tu t'es donné d'avoir le seul répit que tu peux avoir c'est d'accepter d'être en face de prendre la situation en main de la vivre et alors ce que tu es à ce moment là c'est une intelligence c'est de la vivre la vivre la vivre c'est la vivre la vivre c'est la vivre Sous-titrage ST' 501